... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche, ce soir, M. Aristide Tarnagda, directeur artistique des résidences panafricaines d'écriture, de recherche et de création théâtrale, les Récréatrales, dont la 10e édition se referme ce week-end à Buxomtenga, le quartier gougain de Ouagadougou. Bonsoir, M. Tarnagda. Bonsoir, Jean-Yves Manuel. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes titulaire d'un baccalauréat littéraire obtenu en 2000, après quoi vous vous inscrivez à l'université de Ouagadougou au département de sociologie. Une aventure, je dirais, qui tourne court, changement de cap. Vous prenez la direction des planches. Alors, dites-nous, que s'est-il passé ? Est-ce que c'était un dégoût pour la sociologie ou un attrait irrésistible des planches ? Non, ça commençait plutôt par une recherche de sens. Parce que j'arrive de Tenkodougou, c'est quand même une toute petite ville où je me sentais très bien. Et puis, je parachute à Ouagadougou, qui est une ville immense, où je n'arrive pas à me retrouver. Et puis, les cours n'étaient pas intenses en sociologie. Je me posais des questions. Enfin, très vite, je m'ennuie. Cette ville m'ennuie, en fait. Et je cherchais à trouver un abri, une famille. Parce qu'à Tenkodougou, j'avais une grande famille. J'avais des amis, là. On avait un Kijé au secteur 2. Et puis, le cocon familial que je n'avais plus à Ouagadougou me posait, me chagrinait, m'ennuyait. Et comme j'avais commencé à faire du théâtre au lycée Rialet de Tenkodougou avec M. Korsaga Diodoné dans un premier temps et puis plus tard avec M. Amadou Mande, qui est le directeur artistique aujourd'hui de l'espace culturel Gambidi. Et donc, très vite, j'ai eu l'intuition que le théâtre pouvait venir à ma rescousse. Et donc, j'ai cherché à savoir s'il y avait une troupe à laquelle je pouvais adhérer. Et j'ai été voir ma cousine, Évelyne Lompot, qui m'a dit, voilà, il y a deux centres. Il y a l'ATB et le théâtre de la Fraternité de Jean-Pierre Guengané. Et moi, j'avais déjà été à l'ATB pour voir une pièce. Et c'était loin, parce que, voilà, j'habite à Darnouin. Et donc, voilà, j'ai répondu de façon hasardeuse. Donc, on peut dire, à ce moment précis, le théâtre était pour vous un refuge. Exactement, exactement. J'ai cherché un refuge. Et quand Jean-Pierre m'a ouvert les portes... Le professeur Jean-Pierre Guengané, de regretter. Exactement, paix à son âme. Donc, quand il m'a accepté dans sa troupe, j'ai tout de suite retrouvé la famille que je recherchais, cette famille que j'avais perdue à Tincodogo. Mais la sociologie, vous n'avez jamais été mordu par le virus, disons, au niveau du département ? En tout cas, le théâtre a pris le dessus, parce que ça m'inspirait plus, ça me donnait plus de l'énergie. Et puis, intuitivement, je savais que ma voix était là. Donc, j'ai plus consacré mon énergie au théâtre qu'à la sociologie. Alors, d'où vous vient un peu cette passion pour le théâtre ? Vous l'avez dit, vous pratiquez déjà un peu cette art dramatique-là, au niveau du secondaire, au niveau de Tincodogo. Mais pourquoi le théâtre n'est pas autre chose ? Il y a certainement des raisons qui m'échappent, des raisons inconscientes. Vous savez, on ne maîtrise pas tout. Mais de ce que je sais, c'est que je suis venu au théâtre parce que je voulais écrire. Et c'est encore des circonstances. Moi, j'étais à Koudrou avec mon papa. Et puis, quand j'ai eu le BPC, je me suis retrouvé au lycée Rialet de Tincodogo pour continuer mes études. Et de nouveau, j'arrive sans amis. Donc, je suis à la recherche d'amis. Et comme par hasard, M. Corsaga Diodonné, qui était le prof de philosophie de l'établissement à l'époque, voulait installer une troupe culturelle du lycée Rialet. Et donc, il est venu dans notre classe, en seconde A à l'époque. Et puis, il a cherché des volontaires, il n'y en avait pas. Et M. Pouda Grégoire m'a désigné avec deux, trois autres camarades comme volontaires. Et de nouveau encore, je retrouve une famille. Je m'y sens très, très bien. Et voilà, depuis, je crois que ce désir ne s'est jamais éteint. Et voilà. Et quand je rencontre le théâtre professionnel à l'espace culturel Gambidi, il était évident pour moi que c'était là mon chemin. Mais là, quand même, il faut dire que pour un jeune élève de cette époque-là, c'est un rêve qui est quand même, aux antipodes, des rêves les plus courants. Parce que quand on arrive à l'université, on peut se rêver peut-être médecin ou alors juriste ou tout cela. Mais vous, comment vous vous projettiez dans l'avenir en tant que, en tout cas, homme de théâtre ? – Justement, je ne me projetais pas. Ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile avec la famille parce que, vous savez, il y a un certain nombre d'a priori autour des artistes, autour des métiers qui ne nourrissent pas leurs hommes, comme on dit. Et donc, il y a une inquiétude parentale qui est justifiée. Mais moi, j'étais complètement convaincu, enfin, j'étais bien. J'étais bien au théâtre et je n'étais pas bien à l'université du tout. – Est-ce qu'on ne m'a pas dit que vous êtes un peu fou, peut-être ? – Oui, oui. Ça a été, même avec mon propre père, ça a été hyper violent parce qu'il ne comprenait pas, il n'acceptait pas que son premier fils, pour qui il a des projections, justement, devenu de médecin, d'avocat, enfin, le métier « noble », entre guillemets, vire à 360 degrés et prenne le chemin des fous. Donc, c'était pour lui, c'était très douloureux pour lui. Mais plus tard, heureusement, il a compris quand il y a eu le début de la reconnaissance et de la consécration. – Alors, à partir de la sociologie, je le disais, vous vous inscrivez dans la troupe de théâtre de la Fraternité du professeur Jean-Pierre Guingané, « Paix à son âme », donc, pour apprendre les rudiments de l'art dramatique. Et cela va durer pratiquement cinq ans. Alors, M. Tadangda, on a envie de savoir dans le théâtre, quel est le plus important entre le talent naturel et, en tout cas, cette connaissance acquise ? – Les deux sont importants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de talent sans travail, en fait. C'est clair, ce n'est pas inné, parce que le théâtre, c'est un métier. Et comme tout métier, il faut l'apprendre. Il a ses règles, ses obligations, ses façons de faire, d'être, son réseautage. Et donc, ses rencontres à faire, c'est comme tout métier, il faut de l'assure. Il faut travailler de façon ardue, il faut s'ouvrir. Et donc, ça demande une mobilisation totale, une exigence rigoureuse. Et donc, il est important de pouvoir rencontrer des maîtres, des gens qui vont vous transmettre les rudiments du métier, qui vont vous transmettre la passion, la flamme. Et tout est école au théâtre. Tout est école. Quand on est acteur, la première école, c'est d'aller regarder les autres faire. Et c'est en ce sens que les troupes étaient capitales. Le fait d'être au théâtre de la Fraternité, qui était une troupe, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'école de théâtre. Aujourd'hui, on a l'école qu'a ouvert Jean-Pierre et dont Luca Fouzi continuent d'animer. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de théâtre. Donc, où apprendre le théâtre, c'était à l'ATB, avec Prosper Comporé, c'était une troupe. Et puis, au théâtre de la Fraternité. Donc, le fait que nous nous assignions, simplement, que nous regardions des spectacles, et que nous voyions les aînés, Étienne Menongou, Alain Emma, Ildevers Médard, pratiquer, c'était une école. Et le fait aussi d'échanger avec les autres, nous former. Donc, le talent, véritablement, n'existe pas sans le travail. Parce que le talent, il meurt. Il faut aussi l'entretenir, l'arroser, pour qu'il continue de fleurir et de vous propulser plus loin. Mais justement, c'est dramatique, le théâtre. Parce que pour le citoyen lambda, on peut dire que le médecin, il soigne. On peut dire que le juge, il est là pour rendre justice. Voilà, on peut définir. Mais pour le citoyen lambda, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on dise que, bon, vous êtes là juste pour, peut-être, amuser la galerie ? C'est une méconnaissance. Tous ceux que vous venez de citer, soignent le corps. Nous, nous soyons en plus du corps, l'esprit, l'âme. Et quand vous venez au théâtre, que vous riez ou que vous pleurez, ça vous libère de quelque chose. Vous vous déchargez de quelque chose. Vous vous cultivez, vous vous élevez. Vous apprenez qu'il y a une communauté, qu'au-delà de vous, il y a des gens qui existent. Donc, ça vous ouvre l'esprit, non seulement aux autres. Ça cultive l'altérité en vous, mais ça crée, ça vous élève du point de vue du sacré. Et on voit très bien que le fait qu'on néglige tous ces aspects du théâtre, du cinéma, des arts, de la culture en général, fait que des gens, aujourd'hui, peuvent se retourner contre leur propre pays. Parce qu'effectivement, la pensée unique, la pensée dominante, aujourd'hui, veut nous faire croire que ce qui est le plus important sur cette terre, ce n'est plus la spiritualité, le sacré, c'est le matériel. Donc, c'est vraiment une erreur. C'est une erreur de penser que le théâtre, c'est un passe-temps. Non, c'est un endroit d'élévation où on apprend aux gens que la vie est complexe et qu'ils peuvent se nourrir, nourrir leurs êtres, nourrir leurs âmes. Alors, en 2004, vous faites une rencontre, celle avec le dramaturge et romancier ivoirien Kofi Kouaoulé. C'était au récréatral et vous dites que cette rencontre est un tournant dans votre vie. Expliquez-nous. Alors, en 2004, quand je me cherchais, je cherchais à donner un sens à ma vie parce que je voulais écrire, j'avais des rêves secrets d'être écrivain. Je pratiquais du théâtre. C'est Jean-Pierre Guengani qui commence d'abord par animer cette flamme en disant, écrivez. Je suis fatigué, je commence à faire vieux. Il y a une scène, je ne sais pas pourquoi vous n'écrivez pas. Et donc, j'ai commencé à écrire des pièces. Puis arrivent les récréatrales et Étienne Menongou, pour ouvrir les récréatrales aux jeunes générations, crée ce qu'il appelle le côté court et où il invite des jeunes artistes, les artistes émergents, comme on dit, à venir écrire ou apprendre à écrire ou apprendre à jouer. Et donc, c'est Kofi Kouaouli qui animait l'atelier d'écriture. Et là, il me donne le plus important, c'est-à-dire la confiance. Voilà, il me fait comprendre tout de suite et de façon concrète puisque quand j'ai fini d'écrire la pièce, c'est la pièce « Alors tue-moi » qui n'était pas censée être jouée. il plaide auprès d'Étienne pour que cette pièce soit immédiatement mise en espace et que le public le découvre. Et donc, comme il le dit lui-même, il ne m'a pas appris à écrire, mais il m'a révélé à moi-même. Et c'est très important dans le métier que nous faisons de pouvoir rencontrer sur notre parcours des gens qui nous donnent confiance, qui nous révèlent à nous-mêmes, parce qu'il y a tellement d'adversité. Est-ce à dire qu'à ce moment-là, vous étiez toujours dans le doute un peu ? Oui, on est toujours, tout artiste est permanemment dans le doute, même jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait notre fragilité, mais en même temps notre humanité. C'est ce qui fait que les gens viennent nous voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas plein de certitudes. On est toujours dans le doute, parce qu'on est toujours inquiet, que les choses ne se passent pas bien, nous échappent. Et donc, à l'époque, j'étais, mais crompe, mais totalement dans le doute. Et lui, il arrive, il me rassure. Et depuis, sa rencontre, je n'ai pas arrêté d'écrire. Alors, vous écrivez, et même, vous faites plus. En 2005, vous fondez la compagnie Théâtre Acclamation. D'abord, avec quels moyens vous mettez en place cette compagnie ? Les moyens, c'était juste le désir et l'ambition des jeunes, parce que je l'ai cofondé avec Konaté Mohamed Lamine, qui aujourd'hui vit en France, on avait envie de porter une compagnie, de créer des pièces. On avait soif, on avait soif et faim de théâtre et d'art. Donc, à ce moment-là, on a tout pour mettre une compagnie en place. Et puis après, on voit au quotidien comment on maintient cette compagnie. – Mais une compagnie, il est clair que l'objectif, c'est bien sûr de créer des pièces, de faire voir comme ça des œuvres au grand public. Mais comment on fait vivre une compagnie ? Parce que bon, c'est bon d'avoir de l'inspiration, mais ça doit s'accompagner aussi quand même d'un minimum de ressources pour pouvoir faire vivre la compagnie. – Tout à fait. Ce que je veux dire peut sembler dangereux ou fou, parce que, voilà, mais souvent on met la charrue avant les bœufs. Je pense que ce qui est primordial d'abord, c'est le rêve. Après, on cherche les moyens pour réaliser ce rêve-là. Je prends le cas des récréatrices, je sais qu'on en parlera, mais ce qui a été important chez Étienne, c'est ce rêve d'abord de créer un espace où des artistes africains peuvent se retrouver pour exercer, pratiquer leur métier, entrer en laboratoire. Et à partir de ce moment, une fois que le rêve est dessiné, projeté, on cherche les moyens pour les réaliser. Et je pense que si le rêve est juste, s'il est pensé pour l'ensemble de l'humanité, s'il est pensé pour réunir, pour faire du bien, pour provoquer une rencontre, pour le plus grand nombre, forcément les moyens vont suivre. Voilà, et nous, à l'époque, on ne se posait pas les questions des moyens, on se disait, ben… – Mais vous viviez de quoi ? – Mais nous, on était au sein de la troupe de Jean-Pierre Guengané, et puis voilà, il y a des pièces qu'on montait, et Jean-Pierre payait pour ces pièces qui étaient montées, mais la question n'était pas matérielle. La question, elle était… C'était vraiment onirique, c'était de la folie, et c'est ça qui caractérise le plus l'artiste. Ben, c'est celui-là qui s'échappe de toutes ces contraintes matérielles-là pour pouvoir faire exister les choses. – Et vous faites exister les choses en 2007, vous êtes lauréat du concours Visa pour la création, et depuis vous enchaînez les succès dans des festivals parmi les plus célèbres du monde, avec donc vos pièces. – Mais quand on regarde d'une manière générale, est-ce que les pièces théâtrales que vous produisez ne sont pas destinées plutôt à des élites ? Parce que quand on regarde les œuvres que vous interprétez, ce sont des œuvres quand même qui ne sont pas à la portée du premier venu. – Si, justement, ça c'est un point de vue des gens qui considèrent qu'il y a deux types de publics, et qu'il y a un public qui n'est pas convié à l'exigence. Or, tout public est à mesure d'entrer dans une pièce, parce qu'il y a plusieurs canons, il y a plusieurs portes pour entrer dans une pièce. Il n'y a pas que le canal intellectuel, il y a le canal du sensible. Et le théâtre, c'est le lieu du partage du sensible. Il y a plusieurs endroits, plusieurs portes comme ça, par lesquelles un spectateur entre. Et nous-mêmes, créateurs, nous sommes très souvent surpris de l'interprétation que se font les publics. Moi, je suis quelqu'un qui tient au théâtre populaire. Ça veut dire quoi le théâtre populaire pour moi ? Ça veut dire le mélange des classes sociales, le mélange des couleurs. Je tiens à ce que, dans ma salle, dans ma représentation, il y ait à la fois l'avocat, le médecin, le président, le directeur, mais aussi l'élève, le menuisier, le commerçant, celui-là qui a été à l'école, qui n'a pas été à l'école, la ménagère. Parce que je vais créer une communauté, je vais créer un dialogue. Même si les gens ne se parlent pas aux sorties de la pièce, ils se seraient parlé par la représentation. Et donc, ce que j'écris, j'estime que je l'écris pour tout le monde. Et que, si on ne comprend pas, le théâtre est là pour nous dire qu'effectivement, nous devons nous élever, nous devons faire des efforts. Que ce n'est pas parce que nous, nous n'avons pas compris que c'est incompréhensible. Ça peut être parce que nous, on ne fait pas des efforts pour nous élever. Mais justement, est-ce que vous comprenez ? Vous avez parlé tantôt du menuisier, on parle du mécanicien, on peut encore citer, on sent des petits métiers. Mais est-ce que vous comprenez que ce monde-là, ce sont des gens qui, quand vous parlez de théâtre, ils vous disent que vous, peut-être, vous êtes un rêveur. Parce que lui, il cherche d'abord à manger. Oui, mais parce qu'il ne comprend pas. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que j'ai fait, ça c'est ma préoccupation, en 2014, j'ai monté une pièce, Cindy, j'ai fait, adapté par Sidi Kiyoubaré, quelqu'un qui écrit très, très bien en Moré. Moi, je n'en suis pas capable, mais j'estime que c'est un Shakespeare en Moré. Donc, je suis parti de la pièce de Gustave Akakpo, un écrivain togolais à Petite-Pierre. Et au Recreatral, on a fait la pièce en Moré, et j'ai refusé du monde. Mais c'est souvent aussi lié aux outils, ou à ce qui est proposé. Et aussi parce que les gens n'ont pas la culture du théâtre. Le théâtre est taxé comme étant un lieu pour les Blancs, pour les intellectuels. Il nous appartient à, nous, artistes, de décloisonner notre milieu, d'aller vers les gens, d'où les Recreatral, de faire en sorte que les gens, ils puissent se rendre compte de l'erreur qu'ils faisaient, qu'en fait, le théâtre est l'endroit au monde qui est ouvert à tout le monde. C'est l'espace même de la démocratie. Parce que, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton niveau socio-économique, il t'est ouvert. Ce n'est jamais un endroit fermé. C'est comme les églises, finalement, ou les mosquées. Ce sont toujours des espaces ouverts où l'on vient communier avec soi-même, avec un auteur, avec des acteurs, mais aussi avec le public sur place. En tout cas, c'est un art dramatique dans lequel, donc, en tout cas, vous excellez. 2018, c'est la consécration. Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2017 pour le recueil de vos pièces Terre, Rouge et Façon d'Aimer. Alors, pour vous, est-ce que c'est le Graal, disons ? Oh, moi, je suis un peu compliqué. Je me méfie de l'enthousiasme parce que je pense que c'est calcé bien. Je suis heureux d'avoir reçu ce prix, d'abord pour mon pays, parce que nous sommes aussi, quelque part, les ambassadeurs de notre pays. Et que nous avons... Vous êtes le troisième Burkinabé. Voilà. Donc, je suis heureux de continuer de maintenir cette flamme-là. Mais, enfin, quand tu reçois un prix, c'est en même temps une pression. C'est une pression parce que tu n'as plus le droit de faiblir. Et donc, en ce sens, c'est pour moi une invite à faire mieux et à aller plus loin, à maintenir la veille. Mais en même temps, c'est un prix qui a permis d'avoir une reconnaissance au sein du milieu culturel. Et justement, depuis ce prix-là, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Ce qui a changé, c'est le regard des gens. C'est à la fois... Mais il faut toujours un élément qu'on déclenche. Voilà. C'est le regard des gens. C'est la considération des autorités. C'est dans le monde, voilà, quelque chose qui tout d'un coup change et qui permet de rendre plus audible ma voix et ma plume. Et en ce sens, j'en suis heureux. Et puis, il faut dire, peut-être que vous vivez mieux. Est-ce qu'avec un prix comme ça, on suppose que... Ah, pas du tout. Pas du tout. Parce que le prix, il est symbolique. Il n'y a pas de l'argent derrière. C'est le ministère de la Culture qui a fait une commande de, je crois, 1000 livres pour le Burkina Faso. Et je perçois indirectement des droits d'auteur. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est pas... Mais ça, c'est pas important. Le fait déjà d'avoir la plus grande reconnaissance, ce qui me régale vraiment qui me nourrirait à jamais, ça a été la fierté du pays, exprimée par le président du Faso. Mais je suppose qu'avec ce prix-là, désormais, quand vous partez dans les grands festivals, vous devez refuser du monde maintenant. Oui. Enfin, c'est pas le prix qui fait que les salles sont remplies. Par exemple, ceux qui viennent voir « Que ta volonté soit qu'une » que j'ai mis en scène pour la 10e édition des Récréatrales, la plupart ne savent même pas que j'ai un prix, mais je refuse du monde. Mais ce qui remplit les salles, c'est vraiment la qualité du poète, la qualité des acteurs, la qualité des metteurs en scène, et puis l'apropos, du propos, j'allais dire, proposé par l'auteur et le metteur en scène. Alors, M. Tarnagda, vous êtes aujourd'hui le directeur artistique de résidence panafricaine d'écriture, de recherche et de création théâtrale. Les Récréatrales, dont la 10e édition, s'achève donc ce week-end même à Ouagadougou. Les Récréatrales à Boksumtenga, du quartier gomain de Ouagadougou. Alors déjà, quelle est la philosophie d'aller fondre comme ça ? En tout cas, les Récréatrales ont si grand rendez-vous dans le quotidien des populations. Oui, mais je voudrais d'abord préciser quelque chose. C'est que Étienne m'a bien eu parce que justement, dans un premier temps, il m'a dit petit frère, viens, tu vas être le directeur artistique des Récréatrales. Et puis, il a commencé à me former depuis... Étienne Minungou, bien sûr. Étienne Minungou, voilà. Depuis 2013. Donc, il m'a nommé coordonnateur du laboratoire Élan. Et puis, petit à petit, on a fait, on a coprogrammé coprogrammé ensemble en 2016. Et puis là, en 2018, j'ai assumé tout seul la programmation. Mais en tant que temps, il est face le directeur artistique et le directeur général des Récréatrales, ce qui est... Voilà. Enfin, bref, c'est pour préciser... C'est une grande reconnaissance. Si je l'avais su dès le début, peut-être, enfin, je le charrie. Non, c'est l'occasion pour moi de témoigner toute ma reconnaissance pour le travail qu'a battu Étienne parce que c'est une... Il a déployé beaucoup d'énergie pour que ce projet unique, singulier, puisse avoir lieu, puisse avoir la légitimité des autorités politiques de ce pays aujourd'hui et puisse avoir l'assentiment du public burkinabé et même des professionnels qui viennent. Alors, pourquoi un tel projet ? C'est justement pour que le théâtre ne soit pas pris en otage par un public spécialisé ou des élites. C'est pour que le théâtre redescende au sein des familles, retrouve les foyers de l'intimité sociale parce que le théâtre est pour nous et c'est Étienne Menongou qui le dit si bien, un dialogue social. Si c'est un dialogue social, il est normal qu'il prenne racine au sein des cours familiales et en rapprochant, en ramenant le théâtre dans l'intimité des cours familiales, nous avons de facto un public et un public hétéroclite. Voilà, c'est juste ça qui a motivé la mise en place d'un projet comme celui-là à Buxomtenga. Alors ce qu'il faut dire c'est que ici les créations, les répétitions, les représentations, tout se passe vraiment dans des familles qui sont là, donc dans l'intimité des familles comme vous le dites. Quel est le contrat avec ces familles ? Parce que je suppose qu'on ne peut pas venir débarquer comme ça et puis... C'est ce qui est surprenant et c'est ça qui fait la force de ce pays de Burkina Faso. Malgré tout ce que l'on dit, il y a encore une grande âme. Ce peuple a encore une grande âme et c'est l'occasion pour moi de le saluer. Le contrat qu'il y a, c'est un contrat de confiance, un contrat de générosité avec des femmes, des enfants et des hommes de ce quartier. Je salue d'ailleurs le chef du quartier, je salue le comité du quartier qui nous accompagne, je salue nos deux visages, Éric Huedrago et Issa Sinare. Et voilà, toutes les femmes impliquées, les jeunes qui sont impliquées à la réalisation de ce projet ambitieux et inédit, il n'y a pas de l'argent derrière. Et ça, c'est important. C'est important de le dire parce que si on ne peut pas louer la générosité de quelqu'un, on ne peut pas louer l'intimité de quelqu'un. Il y a juste eu une démarche d'artiste qui voulait des espaces pour travailler, pour répéter, pour continuer à ensemencer le sens et des gens l'ont entendu, des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était que le théâtre mais qui ont eu confiance, qui ont compris que c'était un projet pour regrouper, rassembler et ils nous ont ouvert leurs portes. C'est tout. Mais pour le quartier quand même, on peut dire que c'est devenu une belle carte postale. Il y a des retombées. Il y a des retombées mais ce n'est pas le contrat qu'il y a eu à la base. Effectivement, aujourd'hui, on crée des emplois, des centaines d'emplois. Il y a 150 jeunes qui sont employés à chaque édition du festival. Il y a 70 femmes qui sont employées pour un propre, pour balayer les rues, les maisons, les espaces de théâtre. Il y a des jeunes du quartier qui sont formés au métier du théâtre. Et puis, il y a toutes ces familles environnantes qui sortent pendant le festival pour vendre des brochettes, de la bière et donc qui se font des chiffres d'affaires. Et c'est normal. C'est normal parce que si ces familles devaient nous louer leurs espaces, peut-être que le projet n'allait pas avoir lieu. C'est pour cela que nous les considérons, ces familles, comme les premières coproductrices des récréatrices. Et le fait que ça se passe sous un contrat de confiance est une belle leçon que nous donnons au monde et que nous... Et le monde le dit puisqu'on reçoit le monde entier à Gougain, à Boksum Tenga et que nous devons chanter. Alors, vous le dites si bien, vous recevez le monde entier. Est-ce que vous ne créez pas un choc de culture parce qu'on reçoit des professionnels qui viennent d'un peu partout avec des cultures différentes qui se retrouvent comme ça dans ce quartier ? Est-ce que vous ne créez pas que ça ne pervertisse entre griffes ou que ça dénature un peu le quotidien de ce quartier-là durablement ? L'ouverture n'a jamais dérangé. C'est au contraire. On ouvre. On ouvre le quartier au monde et on ouvre le monde au quartier. Le quartier reçoit le monde et le monde apprend qu'il y a autre chose que lui. Et c'est ça qui est fondamental. Vous savez, Achille Bembé disait qu'il y a une double injustice faite aux Africains. Nous sommes les seuls à ne pas pouvoir circuler dans nos propres espaces, c'est-à-dire circuler en Afrique est compliqué, mais on ne peut pas aller ailleurs non plus. Alors, mais comment on grandit ? Comment on voyage ? Comment on s'échappe ? Et donc, c'est par des activités comme celui-là, par les festivals qui reçoivent et qui invitent le monde ici. Et nous, nous sommes très conscients qu'il ne faut pas bousculer et perturber. Donc, c'est un processus. Les gens arrivent d'abord en février, ensuite, ils reviennent en juin, puis ils reviennent en septembre. Donc, il y a un cheminement où ils apprennent à se connaître, à savoir les limites, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où est-ce qu'il faut manger. Ils apprennent à devenir des habitants de Boksum Tenga pendant une année. Et Boksum Tenga met un visage sur le visage du monde là qui arrive et commence à tisser les liens de fraternité, de sorarité. Donc, c'est au contraire quelque chose qui grandit l'humanité, qui grandit le quartier, mais qui grandit aussi ceux qui viennent vivre pendant un an dans le quartier. Tresser le courage, c'est le thème central de Récréatral cette année, Alors, tresser le courage, comment il faut comprendre ce thème ? Il faut le comprendre comme une invite à rester mobilisé, à rester debout, à refuser la barbarie, l'indignité, les enfermements, la polarité, la linéarité des points de vue. C'est une invite à finalement se dire qu'il est du devoir de tous les Burkinabés de faire en sorte que ce pays ne fléchisse pas et ne tombe pas. Et nous, artistes, on organise nos événements dans des contextes. On ne peut pas faire, on ne peut pas être sur nos tours. Donc, c'est un thème qui s'inspire du contexte, précisément, la lutte contre l'insécurité. Bien évidemment, parce qu'on réunit les gens pour leur dire quelque chose. Il faut que le sujet les intéresse. Voilà, et c'est une façon pour nous aussi de ne pas être à côté des grands sujets, des grandes préoccupations de notre nation. Aujourd'hui, on vit avec la peur dans le ventre et choisir un thème comme celui-là, tresser le courage, c'est d'inviter tout le monde à transcender sa peur. Il est normal d'avoir peur, mais il est surtout important de transcender sa peur pour que les choses ne nous échappent pas totalement, mais pour prouver aussi que nous sommes là, que nous continuerons à vivre. C'est en ce sens que je voudrais saluer vigoureusement la venue du chef de l'État hier sur le site du festival. Le président du FASO qui est venu ? qui est venu nous rendre visite, prendre un temps avec nous, rentrer dans les familles, voir le jeûne public, voir les lieux de répétition, visiter toute la rue des récréatrales et puis qui s'est assis, qui a bu un verre avec nous en toute simplicité. Pour nous et pour nos amis du monde que nous avons invités là, c'était un geste fort, un geste qui légitime notre action au sein de ce quartier, mais qui élève nos voix au sein du monde. Alors aujourd'hui, dans ce contexte justement de lutte contre l'insécurité, le Burkina Faso qui est frappé depuis de longs mois par des actes terroristes à répétition, quelle est la place de l'artiste ? Eh bien, il doit être, l'artiste doit ré-ensemencer le sens parce que je pense qu'on est perdu, on est dépaysé. Quand vous prenez les attaques du 2, il est dit qu'il y a des Burkinabés parmi ce qu'on appelle les terroristes, les assaillants. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une rupture de contrat entre des individus et leurs nations. Quand on en arrive à se retourner contre son propre pays, c'est qu'il y a un problème fondamental, que les gens sont descendus très loin. Et le rôle des artistes, c'est de ré-mobiliser les gens autour de quelque chose finalement de beau, qui permet l'ouverture, qui permet la complexité et c'est la poétique. C'est autour de quelque chose finalement qui nous échappe tous et qui permet à ce que chaque individu se sente appartenir à un espace, à une famille. C'est le rôle de l'art. Nous ne pouvons pas être à côté de la vie de nos populations, de notre public. Au contraire, allumer des foyers comme les récréatrices, comme le FITMO, comme ce que le CITO fait, comme ce que le CDC fait à travers les festivals de danse, comme ce que KPG est en train de faire en ce moment, le festival Le Bois Sacré, c'est finalement donner des clés de lecture du monde aux gens afin qu'ils puissent se dire la vie est dure, certes, mais ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Ce n'est pas forcément en allant tuer, poser une bombe quand on résout les problèmes. Malheureusement, on en est là et dans la lutte armée qui est engagée par notre pays et par la plupart de nos pays voisins contre cette pieuvre de terrorisme, il y a donc cette initiative du G5 Sahel qui malheureusement continue jusqu'à présent de piétiner. On attend encore en tout cas la montée en puissance de cette force-là faute du financement parce que les promesses qui ont été faites tardent à se concrétiser. Est-ce que dans ce contexte-là, nos États ne sont pas face à leurs responsabilités désormais parce qu'on compte sur des financements qui n'arrivent pas ? Oui, mais ça oblige et j'espère que ça va obliger les États à prendre conscience d'une chose qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes parce que les autres ont des problèmes. C'est clair, c'est connu, on le sait et ça n'arrange certainement pas les autres que nous soyons dans la quiétude, dans la tranquillité. Donc, pour moi, le plus important c'est que l'Afrique, c'est un problème africain et ça ne peut plus être un problème du Burkina, du Mali, du G5, c'est un problème africain et que l'Afrique doit savoir se mobiliser et se rendre solidaire parce que nous ne pouvons pas nous en sortir en dehors de nos efforts conjugués, des intelligences. Vous estimez qu'aujourd'hui, par exemple, on a des dirigeants qui comptent encore trop sur l'extérieur. Oui, moi je pense qu'on compte beaucoup sur l'extérieur. Or, l'exemple a été donné, on le sait aujourd'hui, il faut, à un moment donné, il y a les compétences, nous avons les ressources, nous avons les richesses, les compétences humaines, le cerveau existe, donc il faut réhabiliter. C'est pour cela que l'art est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture de confiance. Je pense que les dirigeants n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'au fond d'eux, se trouvent les ressources. Au fond d'eux, c'est quoi ? C'est le peuple. Au sein de leur peuple, il y a toutes les intelligences. Nous, on sillonne l'Afrique, mais on voit comment la jeunesse est pleine de vitalité, d'inventivité, et qu'il faut simplement que les gens se disent nous en sommes capables. c'est tout. Et actuellement, est-ce que cette guerre-là, parce que le constat que l'on peut faire, c'est qu'elle se mène entre griffes dans un contexte de division, parce que l'union sacrée, jusqu'à présent, est mise à mal par des positions politiques. Voilà, dans un camp, l'opposition, par exemple, estime que c'est l'incompétence entre griffes et également des dirigeants qui expliquent un peu cette recrudescence. De l'autre côté, on pointe du doigt des acteurs de l'ancien régime. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette unité-là est le premier combat à gagner ? Bien sûr. Si nous choisissons un thème, mais pour tresser, il faut être ensemble, il faut être unis. C'est pour ça, ce n'est pas qu'à l'endroit des terroristes, c'est aussi à l'endroit de nos dirigeants qu'il faut qu'ils sachent dépasser leurs divergences. Nous sommes à une heure où il n'y a plus de partis politiques. Voilà, c'est la nation qui est en jeu. Et qu'ils doivent agir intelligemment, de concert, ils doivent conjuguer leurs efforts pour que ce pays-là ne faiblisse pas. Ils se battent, là, c'est pour diriger quoi ? C'est pour diriger le Burkina Faso. Or, si eux, ils vont en rendre dispersé, l'ennemi ne va pas en rendre dispersé. Il a peut-être des désaccords, mais on ne les entend jamais sur la place publique. Est-ce que, par exemple, vous estimez que la classe politique actuelle n'est pas à la hauteur de ce combat ? Enfin, ce serait trop prétentieux de ma part de penser ainsi. Je sais que la situation, elle est compliquée, elle est complexe et que certainement, chacun et chacune est de bonne foi pour sortir notre pays de l'ornière. Mais enfin, je fais partie des gens qui pensent que la guerre, elle ne sera pas que militaire. la victoire ne sera pas que militaire. Si on occulte le fait, la grande contribution des artistes, des hommes de la culture, on ne s'en sortira pas. Il est important qu'il y ait une réponse militaire, mais il est aussi important qu'il y ait une réponse artistique, culturelle, parce qu'il s'agit d'inventer un nouveau homme. Alors, M. Tarnagda, cette semaine a été marquée par la commémoration du quatrième anniversaire de l'insurrection, une commémoration à rendre dispersée, démarche au niveau de la société civile, l'opposition qui refuse de s'associer à la commémoration officielle. Donc, quatre ans après, déjà sur la forme de cette dispersion-là, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est regrettable, c'est regrettable parce qu'on ne devrait pas en être là parce que des gens sont morts, des gens se sont sacrifiés, se sont donnés en espérant qu'effectivement leur sang allait fertiliser l'avènement d'une société plus juste, plus démocratique, plus unie. Et aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que quelque chose est raté, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas réconcilié. Et ce qui est important, et il faut prendre cette question au sérieux, c'est de travailler à la réconciliation du peuple burkinape. Ça, c'est très important. La non-réconciliation est même le terreau du terrorisme. Donc, après quatre ans, qu'on en soit là, que X marche aujourd'hui, l'autre sort demain pour marcher et s'opposer, je trouve ça regrettable. Mais quand vous dites qu'il faut se retrouver, il faut se réconcilier, mais comment en arriver là ? Parce qu'il y a la justice qui est là, qui doit se faire. Donc, est-ce qu'il faut passer par pertes et profits tout cela au nom de la réconciliation ? Non. Quand on dit que la réconciliation a des conditions, mais il y a aussi un processus, ça passe déjà par un discours dans lequel tout le monde se retrouve. Et ça, les artistes peuvent le faire. On peut le faire. C'est-à-dire, c'est bien de jeter les gens en prison, mais ce n'est pas ça qui apaise les cœurs. Le problème, c'est au niveau des cœurs. Que la mère qui a perdu son fils, que le père qui a perdu sa fille, que X qui a perdu son frère ou sa sœur, soit libérée de ce fardeau, au-delà des condamnations, qu'ils sentent qu'ils soient heureux. Enfin, heureux, d'une façon de parler, mais qu'ils soient fiers du sacrifice de leur sœur ou de leur frère. Or, aujourd'hui, les gens ont le sentiment que tout ça n'a servi à rien. Et donc, il faut se remobiliser, il faut travailler à réconcilier ce peuple, à faire en sorte qu'il voit très clairement où est-ce que nous voulons aller, quel est l'horizon que nous lui proposons. Et ça, ça ne peut pas se faire que par la justice. Si c'est que par la justice, mais la justice a son calendrier, comme vous le voyez, ça fait quatre ans, c'est très long, mais on a des exemples. Nelson Mandela, Paul Kagame, voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas emprisonné des gens, mais ils ont travaillé à la réconciliation en passant par les institutions traditionnelles, par exemple. Alors, la guéguerre, ou en tout cas, le débat sur les acquis de l'insurrection, chaque année revient sur le tapis et on a vu la société civile qui estime aujourd'hui que l'insurrection a été trahie par les autorités actuelles. Cela revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le déni. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les Burkinabés se sentent qu'il y a un changement. Mais cela est lié au fait qu'il y a un flou autour du projet. Je parlais tout de suite d'un horizon. Il faut que les gens, peut-être qu'on ne leur parle pas assez, on ne leur montre pas assez vers quoi, quel est l'horizon qui leur est proposé. Et pour moi, il est fondamental que le gouvernement l'État revienne à ce projet de réconciliation dont je parle, c'est-à-dire décharger les cœurs. Il n'y a même pas que les vivants, il y a aussi les morts. Il y a des gens qui sont morts qui attendent qu'il y a une justice. Et ce n'est peut-être pas mettre tout le monde dans les géoles, ce n'est pas ça la question, mais c'est apaiser le cœur de ceux qui sont partis laisser. C'est aussi travailler à ce que cette ville, l'incivisme qui a atteint un paroxysme incroyable, redescende. Et que donc, les gens qui se sont battus pour un Burkina plus civique, plus démocratique, plus libre, se sentent que leur projet commence à pousser des racines à fleurir. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je ne crois pas que ce soit le cas, mais en même temps, c'est très très tôt. Parce que, n'oubliez pas qu'à la décharge du gouvernement actuel, c'est qu'on sort de 27 ans de dictature, d'égarement, d'errement. Donc, voilà, le changement aussi, ce n'est pas en claquant le doigt. Et je pense très sincèrement qu'ils y travaillent. Et justement, vous avez parlé tantôt de justice. Quatre ans après, la justice, en tout cas, la lumière, tarde à se faire sur les événements de 30 et 31. Et c'est la principale, c'est l'un des griefs aujourd'hui, en tout cas, de la société civile qui est sortie marcher la dernière fois, qui dénonce cette absence de justice. Est-ce que vous comprenez cette impatience quatre ans après d'en arriver à ce que, pour ceux qui ont, ce sont les coupables de quelque chose, les 30 et 31, puissent payer ? Oui, évidemment. Évidemment que je comprends cette impatience parce que, quand vous avez perdu des vies humaines, voilà, vous espérez à ce que, au bout de, au maximum, une année, deux années, que vous compreniez pourquoi votre fils ou votre fille a été abattu. mais ceci dit, il faut que la justice comprenne qu'elle n'a en ce moment qu'une priorité et c'est ce que j'ai dit, c'est de réconcilier ce peuple et la réconciliation passe par la vérité. Voilà, que les gens sachent que les coupables, ceux-là qui ont ôté la vie de leur famille et qu'ils sachent qu'ils sont punis et qu'ils puissent les pardonner et qu'on passe à autre chose. Alors, on a vu également cette lettre, en tout cas, ce message, disons, des chefs coutumiers qui a été donc publié et qui indique donc que la situation actuelle est liée au contexte post-insurrectionnel dans lequel la plupart des citoyens s'attendaient à une amélioration mécanique de leurs conditions de vie sans s'interroger sur les capacités économiques et financières réelles du pays et l'incivisme, le faible niveau du patriotisme, l'insuffisance d'une culture de paix et de tolérance, il pointe également du doigt la perte des valeurs morales et spirituelles par le citoyen burkinabé. Déjà, comment vous appréciez ce message-là, cette sortie des têtes couronnées burkinabés ? Oui, certainement qu'il y a un égarment. On est perdus parce que, comme je vous le disais, il y a un problème de sens. Il y a un problème qui se pose, c'est un problème de sens, qui on est, qu'allons-nous devenir, où voulons-nous aller, un projet sociétal où les gens, finalement, ne se reconnaissent plus et que, quand ils sont sortis le 30 et le 31 octobre, c'était justement pour qu'on réense commence le sens-là. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir été trahis. Et c'est ce que je dis. C'est lié à un balbutiement. C'est lié à peut-être aussi un manque de courage, d'avoir un discours clair. Pour dire aux gens, le changement, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est un processus. Mais c'est aussi, surtout, faire croire aux gens qu'ils peuvent dormir, il y a des gens qui ont été votés et qui vont changer leur vie. Donc, on fabrique des individus irresponsables. Enfin, quelqu'un disait qu'effectivement, le gouvernement a fait des efforts pour mettre des feux tricolores et les gens les brûlent. Même quand on y met un flic. Donc, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans ce que docteur Seydou Rassabalga appelle autrui « démurge dans le malheur ». Voilà. Nous sommes aussi responsables de la destinée de ce pays et il faut qu'on travaille tous ensemble à aider ceux que nous avons désignés pour conduire ce pays. Mais sinon, si nous sommes tout le temps à rejeter la faute sur les autres, sur le gouvernement, nous ne nous en sortirons pas. Alors, cette semaine également a été marquée par cette rumeur de démission du président de la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Bari. Qui est au récréatral. Voilà. Donc, en tout cas, la rumeur a circulé et beaucoup y ont cru avant que Newton Ahmed Bari ne démente cette information. En tout cas, on peut dire que c'est une rumeur qui est née un peu sur cette tension au sein de l'institution qui est chargée donc d'organiser les élections au Burkina Faso. Vous, quel regard vous jetez sur cette situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la Sénée ? Alors, c'est compliqué parce que je ne sais pas pourquoi, en vue de quoi, des gens font croire qu'il a démissionné. Enfin, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à ce qu'il y a visiblement désordre et pagaille. Et la situation dans laquelle se trouve la Sénée, c'est le symptôme d'un malaise, d'un désordre au niveau de l'ensemble de nos institutions. Et il va falloir à un moment donné qu'on se redresse parce que nous ne pouvons pas être battus par la pluie et nous nous battons nous-mêmes. Voilà, nous sommes attaqués à l'est, au nord, et on ne sait plus d'être au sud. Enfin, en tout cas, la situation est assez préoccupante pour que nous dispersions nos énergies. Donc, il faudrait que, et à la tête, et à la base, qu'on se rémobilise, qu'on conjugue nos énergies vers quelque chose de beau qui est le devenu de Burkina Faso. il y a également la levée partielle de la suspension des lotissements un peu partout au Burkina, sauf dans les communes à statut particulier, notamment donc Ouagadougue et Boubou du Lassau. Mais au niveau de la société civile, on estime que il y a comme un déplacement du problème parce que si à Ouagadougue et à Boubou du Lassau, les lotissements sont gélés pour le moment, les sociétés immobilières, elles, continuent donc en tout cas d'investir et d'acquérir des hectares et des hectares dans ces grandes villes-là. Et certains dénoncent un déplacement du problème parce que quand on va appuyer le problème du passif foncier dans ces villes-là, il y a ce problème-là qui va être entier. Oui, ça, si on y prend garde, la question foncière va nous bouffer pour parler de façon simple, va nous bouffer tous parce que c'est une question extrêmement sensible. Effectivement, nous sommes dans des situations dans ce pays où l'accaparement des terres devient extrêmement préoccupant. Voilà, il faudrait qu'on en fasse une préoccupation extrêmement importante pour ce pays parce qu'effectivement, la question de la terre est très, très sensible. On la voit en Palestine, on l'a vu en Côte d'Ivoire et si on ne résout pas de façon urgente, la question du foncier où les gens ne se retrouvent plus ou certains ont 30, 40, 100, 150, 60 parcelles et des gens n'arrivent même pas à avoir un petit lopin de terre pour se loger et ce n'est plus qu'à Ouagadougou. Moi, par exemple, je sais que dans mon village, depuis un certain nombre d'années, il y a comme une ruée des gens sur les terres quand je sais qu'il y a quelques années, la question de la terre ne se posait pas. Aujourd'hui, toutes les terres sont vendues. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut gérer pour tout le monde et même pour les sociétés immobilières ? Oui, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps pour régler cette question parce que les sociétés immobilières, je pense que c'est eux-mêmes qui sont à la base de nos problèmes parce que c'est eux qui s'accaparent toutes les terres. Or, nous nous disons que notre activité économique principale, c'est l'agriculture. Or, nos terres sont en train d'être prises pour autre chose. Voilà, et à un moment donné, il faut dire stop. On ne peut pas dire stop. Les sociétés immobilières n'ont pas besoin. Elles font du business. Elles font du business avec quelque chose qui est sacré et fondamental pour les habitants de ce pays. Donc, je pense même que c'est elles qui doivent être sanctionnées. Alors, M. Tarnagda, hors de chez nous, à présent, au Mali, avec la conférence sociale qui s'annonce sur fonds de revendication. Une conférence sociale prévue pour janvier 2019 et qui a donc été annoncée par le premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga. Il y a eu la grève des magistrats qui vient de s'achever après près de 100 jours d'arrêt de travail. La grève des agents des collectivités dans le secteur médical, dans le secteur de l'enseignement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour ce pays qui vient de sortir d'élections présidentielles, qui ont donc vu la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut être la solution pour faire baisser le mercure ? – Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que ces grèves à répétition et de tous horizons puissent construire un pays. Et le Mali, Dieu seul sait que le Mali a besoin de se relever, a besoin de mobiliser toutes ses énergies, parce que, ne contrôlant plus, presque une partie de son pays a besoin de toutes les forces et d'unité. Donc, encore une fois, c'est la même chose qu'au Burkina Faso et qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve d'autres méthodes de manifestation de nos mécontentements, de revendications, parce que tout le monde sait que les grèves paralysent et mettent à mal les économies des pays et que, voilà, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, je veux dire, créer, je ne sais pas, moi, je réfléchis en live, les arbres à palapres où on peut se retrouver, prendre un temps pour discuter de façon constructive, de façon sincère, que de paralyser tout un pays qui est déjà très mal. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution d'assaillir un gouvernement, quoi qu'il soit, ce n'est pas que je suis pro-IBK, pro-gouvernement IBK, mais je ne vois pas comment il peut travailler et réaliser son programme avec des grèves. Au Gabon, il y a cette inquiétude autour de l'état de santé d'Ali Bongo, le président, hospitalisé, il y a de suite à un malaise. Depuis, il y a très peu d'informations qui circulent sur son cas laissant libre-cours aux rumeurs les plus folles. Est-ce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on s'interroge sur un peu ce secret médical qui entoure souvent la situation de nos dirigeants ? Est-ce que c'est quelque chose qui est opposable aux populations dans un contexte où c'est le président qui est concerné ? Oui, c'est compliqué parce que c'est une question complexe parce que c'est quand même un chef d'État et on ne peut pas se permettre la spéculation autour de la vie ou de la santé d'un chef d'État. Ça peut être la porte ouverte à tout. Voilà. Maintenant, moi, je pense que, comprenant ce que je viens de dire, je pense qu'il ne faut pas non plus que la fonction de chef d'État se divinise à tel point qu'on ne peut plus communiquer à son peuple l'état de santé de celui-là qui est censé diriger, le conduire. Et donc, je crois qu'on peut faire simple, on peut rester le chef de l'État, c'est un être humain et on peut parler en toute franchise avec son peuple si on a des institutions qui fonctionnent. Donc, voilà, je suis de ceux qui sont d'avis que quand ça ne va pas, quand le chef de l'État n'est plus en capacité d'assumer ses fonctions, qu'il soit malade, qu'il soit extrêmement ou gravement malade, on puisse dire au peuple ce qu'il y a, la vérité. Alors, on finit par les États-Unis avec encore une énième sortie du président Donald Trump face à la caravane de migrants d'Amérique latine qui est en train donc de converger vers les frontières américaines, qui a envoyé près de 15 000 militaires aux frontières américaines et qui a estimé cette semaine que si ces migrants jetaient des pierres sur les soldats, ils seraient en droit de riposter. Oui, je crois que ce qui nous est arrivé de pire ces dernières années, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump parce que ça a baissé la fonction de président, ça a vulgarisé cette fonction et qu'il faudrait effectivement qu'intellectuels, artistes, citoyens en fassent attention parce que c'est quand même quelqu'un qui est à la tête de l'une des puissances du monde et qu'à n'importe quel moment il peut faire basculer la vie de l'humanité. Voilà, c'est des choses pour moi qui sont extrêmement sérieuses et extrêmement graves parce qu'un chef d'État ne peut pas parler ainsi. Donc c'est bien la preuve que nous devons parce que, je le dis, parce qu'on a été longtemps indifférents, nous sommes ceux qui regardions en tant que spectateurs le 11 septembre. Voilà, et le monde est tout petit aujourd'hui donc on doit bien nous prononcer, bien être attentifs à ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous et que Donald Trump, il faut que nous d'ici, on travaille à ce qui ne puisse pas être réélu aux prochaines élections. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'incongru dans cette caravane de milliers de personnes, de migrants qui vont comme ça comme un virinage ? Mais bien sûr, bien sûr qu'il y a quelque chose d'incongru, mais c'est la politique, ce sont les conséquences de la politique menée par ces gens, justement, Donald Trump. Le fait de ne plus mettre l'homme au centre de toute chose, l'homme n'étant plus la mesure de tout, mais la banque est la mesure de tout, ça produit ça, ça produit des gens qui vivent avec des miracles dont le réel échappe et qui croient que l'Eldorado, ce sont les États-Unis, mais c'est eux qui ont vendu ce rêve, le rêve américain. Donc, les gens ne sont pas que seuls responsables de ce qui est en train d'arriver. et c'est pour cela que faire ce qu'on fait là, justement, permet aux gens de comprendre le monde, de pouvoir avoir les clés pour lire et puis de pouvoir se dire, même si je n'ai rien au Burkina, je suis un homme libre, je suis un homme qui reçoit le monde. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, monsieur Aristide Tanagda, on ne peut que souhaiter bon vent au récréatral, donc vous êtes désormais le directeur général. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour Sur la Brèche aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, c'est fini. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada